Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR. Comment ça va les fous ? Moi ça va très très bien. On se retrouve cette semaine pour le 8ème point news. Aujourd'hui on va parler du récap du League Weekend qui a eu lieu du coup le week-end dernier. Ainsi que des listes des decks pré-construits pour Commander Legends qui ont été révélés il y a peu. On commence tout de suite avec un petit rappel de qu'est-ce que sont les League Weekend. C'est tout simplement un espèce de mini-tournoi entre les joueurs Rivals League et les joueurs MPL qui s'affrontent. Du coup les joueurs MPL affrontent les joueurs Rivals League, les joueurs Rivals League affrontent les joueurs Rivals League. Pour rappeler MPL et Rivals League c'est un petit peu la Ligue 1 et la Ligue 2 des joueurs pro de Magic qui sont du coup sous contrat avec Wizard pour un an. Et c'est renouvelé en fonction de leurs résultats et notamment les résultats du coup de ces League Weekend qui comptent pour effectuer un classement. Parce que chaque match joué pendant cette Ligue Weekend rapporte un point. Et en fonction du classement à la fin de l'année du coup qui aura lieu un petit peu avant l'été il me semble. Il va y avoir des tournois pour définir qui reste, qui part etc. En fonction des points sachant que les plus haut placés n'auront même pas à jouer ces tournois puisqu'ils seront forcément reconduits dans leurs ligues respectives. Je vais vous faire du coup un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le Weekend, enfin des résultats du Weekend sachant qu'il y a quelques matchs qui n'ont pas encore été joués ou alors dont on n'a pas les résultats. Je n'ai pas pu trouver les infos, c'est un petit peu disséminé par-ci par-là. Mais je vais vous faire un récapitulatif du standing actuel des joueurs MPL et Rivals League et non pas des résultats qu'il y a eu ce Weekend. Afin que ce soit un peu plus digeste, peut-être que Valve vous en parlera un petit peu plus en avant notamment par rapport aux decks qui ont performé. Donc en MPL le top c'est PVDDR à égalité avec Resato, 15 points. Sachant qu'il y a eu 23 matchs de jouets pour les joueurs MPL en tout, donc ça veut dire 15 victoires sur 23 matchs, c'est quand même pas mal. A noter que Resato est peut-être le leader, il a encore un match à jouer, donc il aura peut-être ses 16 points et passera premier dans tous les cas. Ça reste quand même vraiment pas mal 15 points pour PVDDR, donc pour le victoire d'Amodarosa et Resato. Juste derrière on a à égalité Gabriel Nassif, Cocorico, Reggio et Marcio Carvalho avec 14 points. Et titre d'information, le dernier joueur du coup MPL a 7 points et c'est Andrew Cuneo. Donc l'écart est pas si important, vous voyez, donc chaque match est quand même très dur à gagner lors de ces Weekend puisqu'ils ne s'affrontent qu'entre eux, donc les mecs plutôt chauds de la planète. Mais vous voyez que le dernier est pas à 0, le premier n'est pas à 23, il n'y a pas un écart si grand que ça. C'est rattrapable tout au long de l'année, puisque je le rappelle du coup ce classement ne sera fixé, ne sera gelé qu'à la fin de l'année, juste avant l'été. Donc il y a largement le temps pour ceux qui sont derniers de rattraper et ceux qui sont premiers, il faut garder l'avance. Ça, ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux. Petit point également sur les Français en Ligue MPL, pardon. Bon, un gab, je vous l'ai déjà dit, mais RAF et GE sont à égalité à 13 points. Donc très bien placés, puisque je rappelle que les premiers sont à 15 points, peut-être 16 pour Resato. Donc 13 points, c'est vraiment très très bien, ils sont dans la partie haute du classement, ils ont assez bien perfs le week-end dernier et ce week-end. GE notamment a fait une très bonne perf ce week-end et RAF s'est plus ou moins maintenu par rapport au week-end dernier. Et je vais passer maintenant au top Rivals. Le top Rivals, c'est Luis Scott Vargas qui est en tête avec 18 points, suivi de près par Matt Sperling avec 17 points et Bernardo Santos et Stan Sivka juste derrière avec 16 points. Donc pas mal aussi niveau points en Rivals League, on voit qu'il y a un écart un peu plus creusé. Le dernier joueur, enfin la dernière joueuse, c'est Béatrice Grancha avec 7 points également comme Andrew Cuneo, sauf que là le top c'est 18 points. Il y a un plus gros écart, après il y a un plus grand nombre de joueurs en Rivals League, il y a 46 joueurs actuellement. Donc forcément ça implique peut-être de creuser un peu plus l'écart. Un point sur nos français également en Rivals League, Mathieu Avignon était au moutier, sont à 12 points. Juste derrière il y a Louis Samuel Deltour à 11 points qui n'a pas encore joué tous ses matchs, il lui manque un match à jouer je crois. Ou alors j'ai pas eu le résultat du match, donc peut-être parviendra-t-il à avoir 12 points et être égalité, tous les français à 12 points. Ça correspond environ à un milieu de tableau, ça va dépendre des départages etc. Mais pour vous situer ça équivaut à ça. Ils sont pas mal partis, ils sont pas non plus super bien partis. S'ils se maintiennent comme ça, c'est ok. Par contre les français MPL je le rappelle, vraiment très très chaud. Deuxième actu de la semaine, on va parler des decks préconstruits Commander Legends. Alors des decks préconstruits, généralement ça n'intéresse pas énormément de monde, mais là il faut savoir que c'est des decks préconstruits de Commander. Donc déjà un peu plus intéressant parce qu'on sait que les decks préconstruits Commander sont généralement d'assez bons produits avec des bonnes cartes dedans. Là ce sont un petit peu comme les decks d'ailleurs, ils ont été designés avant les decks de Zandikar. Les decks Commander pendant des Zandikar, c'est un petit peu le même principe, c'est à dire qu'ils coûtent entre 17 et 20 euros l'unité. Ça dépend des prix de précommande etc. Et c'est plutôt fait pour des débutants, donc il y a moins de nouvelles cartes, il n'y a que 3 nouvelles cartes, le commandant ainsi que 2 nouvelles cartes dans chaque pack. Sinon ce n'est que de la réédition, alors que dans des packs Commander classiques à 40-45 euros je crois, entre 35 et 45 euros, il y a beaucoup plus de nouvelles cartes. Et souvent il y a des cartes très importantes. Là, les nouvelles cartes ne sont pas incroyables, à voir après, je ne suis pas non plus un expert du format, mais elles ne sont pas folles. À part le commandant, je trouve Simic, qui est très cool puisqu'il va remplacer Tatiova. Donc pour le coup, ceux qui ont demandé ma déglisse, d'ailleurs merci à ceux qui ont participé dans les commentaires, je vous ferai ça tantôt. D'ailleurs Tatiova qui deviendra le nouveau serpent qui s'appelle Aisy, je crois, dans le futur proche, dès que j'aurai mis la main sur cette carte. Donc la deck tech, elle arrive, ne vous inquiétez pas. Quand je vais vous fignoler ça, je vais vous faire un truc tout propre dans un point de news. On ferme la parenthèse, du coup, pourquoi je voulais vous parler de ces decks préconstruits ? Déjà parce que c'est une super opportunité de découvrir le format Commander et que les decklisses sont très intéressantes. Je vais vous parler un petit peu plus de la liste Simic dans un instant, vous montrer un petit peu les cartes qu'il y a dedans, parce que je la trouve vraiment superbe. Enfin, pour un deck préconstruit et qui vaut ce prix-là, je trouve ça vraiment dingue. Donc voilà, je voulais mettre l'accent dessus. La liste Borough, ça a l'air sympa aussi, mais vraiment beaucoup moins, enfin pour avoir joué un peu en Commander Multi, beaucoup moins sympa que la liste Simic que je vous présente dans un instant. Deuxième raison pour laquelle je vous parle aussi de ces decks préconstruits, c'est qu'à force de traîner un petit peu sur Internet, sur des sites comme EDH Reg, de lire des articles un peu partout, des vidéos YouTube, je m'aperçois qu'une très bonne façon de faire commencer les gens, de leur faire découvrir Magic, c'est non pas, bon, il y a Magic Arena avec un tutoriel, ça, et nos vidéos, bien sûr, vous connaissez, ça c'est très pratique, mais au-delà de ça, pour passer juste un moment et pour apprendre à jouer à quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui passent par le Commander, avant même de parler du standard, etc. Les gens passent par le Commander parce que justement, les decks préconstruits sont assez bons, sont très accessibles, avec là les nouveaux produits, vraiment c'est une dinguerie de commencer avec des decks comme ça pour si peu cher, et il y a plein de facettes du jeu qui sont abordées en même temps. Du coup, bon là, c'est le Covid, c'est compliqué, mais un jour, on l'espère, le Magic Papier renaîtra de ses cendres, et on pourra se voir et jouer aux cartes, et on passe un très bon moment, et c'est une très bonne façon pour mettre vos collègues à l'EDH, de commencer par le Commander Multi, avec des decks adaptés, bien entendu. Ne prenez pas des decks qui partent en combo Tour 3, là, vous n'avez pas montré ce que c'est vraiment que Magic, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, je mets l'accent là-dessus parce que je l'ai beaucoup vu sur Internet récemment, et c'est super intéressant du coup de voir qu'on peut commencer par quelque chose qui ne serait pas forcément intuitif pour un joueur de Magic, le Commander Multi, c'est quand même un monde à part, et pour un joueur débutant, c'est très très cool, et ça fait passer de bons moments, puisqu'en plus, au lieu de faire des 1v1, tu joues en multijoueur, il y a un petit peu moins le côté compétition qui peut être un petit peu effrayant pour certains débutants. On se retrouve avec la petite decklist dont je voulais vous parler, vous retrouverez bien sûr l'article avec les deux decklists complètes dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail pour zoomer sur toutes les cartes, etc., et voir la decklist Boros. Là, je vais me concentrer sur la decklist du coup de Aezy, tirant du D3 de l'Epicier que vous voyez au-dessus de moi. Je vous ai linké aussi, parce que là, elle n'apparaisse pas encore sur le lien, enfin, le nom apparaît, mais pas la carte. Les deux nouvelles cartes, parce qu'il y a trois nouvelles cartes, je vous ai dit, par deck, le général ainsi que deux autres, ce sont les deux nouvelles cartes qui sont là-bas, qui ne sont pas incroyables, mais qui marchent bien dans le deck, pour le coup. Aezy, du coup, tirant du D3 de l'Epicier pour 6, on a une 5-5 qui nous permet de jouer un land supplémentaire à chacun de nos tours. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça, notamment, que je veux remplacer Tatiova par Aezy, puisque Tatiova, en fait, si on fait land, puis qu'on joue Tatiova, on ne peut plus lander, à moins d'avoir des effets qui le permettent. Alors qu'Aezy, au moment où on le joue, même si on a landé déjà, on peut relander pour déclencher sa deuxième capacité, qui est très similaire à Tatiova, c'est qu'on peut piocher une carte quand un land arrive sur notre champ de bataille. On ne gagne pas le petit point de vie, mais ce n'est pas grave. Il y a un meilleur body, il y a une kappa de plus. Voilà, c'est vraiment juste une meilleure version de Tatiova, juste que ça coûte un mana de plus, mais, à mon avis, ça vaut le coup en commandant multi. Bref, passons. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette deck ? Il y a plein de bonnes cartes, déjà. Je rappelle encore une fois le prix, c'est maximum 20 euros. Vous avez payé ça, et généralement, vous avez payé moins cher. C'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez précommander, d'ailleurs, les deux decks pour encore moins cher chez plein de revendeurs. Play in by Magic Bazaar, voilà. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas du tout un placement de produit, là, que je vais faire. C'est juste, je vais regarder un petit peu les news. J'ai vu ça, j'ai vu la decklice, et je me suis dit, mais il faut que je parle de ça. Il faut que je parle de ça, parce qu'il n'y a que de la bonne carte là-dedans, et c'est incroyable pour ceux qui veulent commencer. Il y a Avenger of Zandikar, déjà, qui est une carte qui vaut quand même 2-3 sous, qui est quasiment jouée dans tous les EDH verts en multi. Très, très bonne carte. On a Meloku, qui est aussi une excellente carte dans certaines stratégies, notamment une stratégie un petit peu qui joue avec les landes. Je vous passe rapidement, pour ceux qui veulent voir Ramuna Pescavator, très bonne carte, qui valait quelques souches, et puis s'il y avait encore de l'argent, Terrastodon, super intéressant comme carte à avoir, le Muldrifter, carte emblématique, Acidic Slime, Eternal Witness, Eternal Witness aussi, qui régale. Ce n'est pas cet artwork, attention, c'est juste, enfin, le Gazerer de Magic affiche cet artwork-là, mais ce n'est pas celui-là que vous aurez. Ça, c'est un artwork de Siegretler, un petit Réclamation Sage, c'est assez simple à avoir. On passe dans les Sorceries, on avait des petites dingueries, tous les sorts de rampes, en fait, si jamais vous mettez à l'EDH, vous allez devoir les acheter par-ci, par-là, là, vous avez un peu tout, vous avez Search for Tomorrow, Rampante Grosse, Kodamas Reach, Harmonize, très bon spell de draw en vert, il y avait des meilleurs en bleu, mais ce n'est pas très grave. Explore, Cultivate, qui font très plaisir ici, et Urban Evolution, qui est une très bonne carte dans le pack. On a aussi, dans les instants, un Arcane Denial, très bien, un Counterspell, un Fact of Fiction, In To The Royale, vous connaissez, c'est en standard, un Beast Within, et un Gros Spiral. Donc, que des bonnes petites cartes, en artefacts, on a forcément un Sol Ring, des Swiftfoot Boots, que vous pouvez remplacer par des Jean-Biard d'Éclair, si vous en avez, ou mettre les deux, et un petit, non, c'est quoi, c'est un petit Cygné Simic, ça fait toujours plaisir, et en enchantement, on a du classico, Calni Hearth Expedition, ça, ça ne vaut pas grand-chose, mais très bonne carte également, dans les landes, on a toujours Command Tower, qui est intéressante, on a les nouveaux landes, qui permettent de booncer, enfin, le nouveau lande, il me semble, ou alors, il est juste dans l'extension, il n'en a peut-être pas mis dedans, non, il est juste dans l'extension, mais si, du coup, vous ouvrez des boosters Command Legend, c'est intéressant à mettre, c'est le lande qui permet de faire deux malins un color, et il booncer un lande en arrivant en jeu, ça vous permet de faire plusieurs landes drop par tour dans ce deck, la Command Tower, le Coral Atoll, très très bien, dans le deck, la Simi-Gross Chamber, etc., les deux terrains vivides, qui régalent, et voilà, là, c'est les deux dernières cartes, du coup, que je vous ai mis là-bas, que je ne peux pas vous afficher via le Gatherer. Présentation très succincte du deck, mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur ça, ce deck-là, il est très sympa, le but, ça va être du coup de ramper avec vos sorceries, il y a peut-être quelques créatures qui vont ramper également, il y a la Roi Clanley ici, il y a Vimaya Elder qui permet, quand il meurt, d'aller chercher des landes, il les met pas en jeu, mais ça vous permet au moins d'assurer vos landes drop, il y a beaucoup d'énormes pâtés, comme vous pouvez le voir, il y a Ramunap Excavator qui permet de jouer les landes du cimetière pour assurer les landes drop, ça marche beaucoup avec des fetch, là il n'y a que Evolving Wild, il me semble, et Terramorphic Expans, mais si vous avez d'autres landes qui vont au cimetière, notamment des fetch, c'est très bien à rajouter, Rampaging Ballot également, très bonne carte de touche terre, et vous voyez, il y a vraiment énormément de pâtés, il y en a peut-être un petit peu trop d'ailleurs, si vous avez des petites cartes qui permettent de ramper, je vous conseillerais de remplacer certains gros pâtés par ça, par quelques cartes, typiquement des petits ailes de la Noah, mais surtout des spells verts qui font ramper, il y en a quelques-uns qui sont super intéressants, et vous allez voir qu'en fait, quand je vous présenterai ma liste Tachova un jour, j'espère, enfin qui sera du coup à Aisy, il vous suffit de rajouter pas beaucoup de sous à ce deck qui ne vaut rien du coup, pour l'améliorer, et vous pouvez le faire petit à petit, acheter petite carte par petite carte pour arriver à un deck EDH Multi qui va être très sympa à jouer, en tout cas moi je prends un plaisir à chaque fois à jouer mon deck 6 mix, c'est fou, donc voilà, c'est une excellente porte d'entrée qui aime jouer 6 mix rampes bien entendu, mais vous ne faites pas que ramper, parce que vous voyez, vous avez un petit peu de counter spell, vous pouvez en mettre un petit peu plus, vous avez des réponses comme Whelming Wave, etc., vous pouvez jouer des cartes qui ne valent pas grand chose à l'achat comme la carte Manipulation de masse qui coûte 4 mana bleus et 2 X qui vous permet de prendre X permanent à vos adversaires, X permanent mon terrain, enfin non, c'est Creature Plains Walker je crois, dans tous les cas c'est très bien vous allez prendre plein de Creature Plains Walker parce que vous aurez plein de mana, c'est une dinguerie, attention aussi, 44 landes, c'est quand même beaucoup, vous pouvez en cut un petit peu, moi je joue 40 landes dans un deck, ou 41, dans mon deck rampes, donc vous pouvez cuter là-dedans et dans des grosses bêtes pour ajouter peut-être un peu plus de gestion et de rampes si vous faites avec les cartes que vous avez dans les classeurs, et si vous êtes débutant, il y a beaucoup de sites qui vont proposer rapidement des améliorations, notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Commander's on a Budget, je pense qu'elle a proposé une amélioration de ce deck puisque c'est un petit peu le but de la chaîne de faire des commandeurs Budget. Bref, je me suis un petit peu étalé, un petit peu parti dans tous les sens, j'espère que ça a été simple à suivre pour vous, de votre côté, en tout cas moi, voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout un placement de produit, c'est vraiment juste, j'ai vu ça, je me suis dit mais il faut que les gens soient au courant parce que ça, il y a plein de gens qui nous demandent comment se mettre par exemple aux commandeurs multi, etc., parce qu'on en parle de plus en plus sur la chaîne parce que moi ça m'égale, Val, ça l'intéresse mais il ne joue pas encore, moi j'y joue, enfin j'y jouais avant le confinement et j'y jouerai après et c'est vraiment un format que je trouve très très cool et c'est pour ça quand je vois ça je me dis il y a plein de gens qui veulent se lancer dans des déclistes un petit peu chers dès le début ou alors qu'ils ne savent pas pour où commencer et bien ça, ça c'est super, si vous aimez le style de jeu bien sûr, si vous êtes plutôt du genre Browse j'équipe tout à une bête et j'essaie de one shot un type, prenez plutôt l'autre pack qui est aussi intéressant mais ça, ça vraiment, ça régale à tous les niveaux, à tous les niveaux. Fin de cette vidéo, merci beaucoup, comme d'habitude, pouces bleus, commentaires, partages, abonnements, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux c'est dans la description, Twitter, Facebook, Discord, avec la chaîne Twitch, Val, PL, Magic, Rien, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501